Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Zotero. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment collecter des références bibliographiques. Vous allez voir, c'est très simple. Pour ce faire, vous devez ouvrir votre logiciel Zotero, sinon il ne sera pas possible de collecter des références. Ouvrons et découvrons ensemble l'interface Zotero. Vous pouvez voir trois colonnes. Sur la colonne de gauche se trouve l'arborescence de votre bibliothèque, constituée de dossiers et sous-dossiers, dénommés ici « collections » et « sous-collections ». Ça sera à vous de créer ces collections et sous-collections en fonction de vos besoins. Nous verrons plus tard comment les créer. Au centre se trouve la liste de l'ensemble des références présentes dans votre bibliothèque. Enfin, à droite, vous trouverez le détail de chaque référence. Il suffit de cliquer sur une référence pour que les informations s'affichent. Voilà pour la présentation de l'interface. Passons maintenant à la collecte des références bibliographiques. Vous pouvez vous y prendre de différentes façons. Il y a la façon dite automatique. C'est là que le connecteur Zotero entre en jeu. Vous vous rendez par exemple sur le catalogue de la bibliothèque. Vous effectuez une recherche. Vous sélectionnez le document qui vous intéresse. Apparaît alors la notice bibliographique du document. Vous cliquez sur le connecteur Zotero. Et le document atterrit directement dans votre bibliothèque. Le connecteur fonctionne avec toutes sortes de ressources. Catalogues de bibliothèques, comme celui de la PULAC, mais aussi le SUDOC ou des catalogues d'autres bibliothèques. Des vidéos YouTube, des articles de journaux, des articles de blog, etc. Vous verrez qu'en fonction du type de ressources, l'icône du connecteur est différent. Une caméra pour la vidéo, un journal pour un article. Pas de panique, c'est normal. Zotero détecte automatiquement le type de ressources sélectionnées. Prenons l'exemple avec une vidéo YouTube. On sélectionne la vidéo. On clique sur le petit connecteur en forme de caméra. Et la vidéo apparaît directement dans notre bibliothèque. Pour un article de blog, également. Sélectionnez l'article. Cliquez sur le connecteur. Et l'article apparaît dans votre bibliothèque. Attention, veillez toujours à bien vérifier les informations, si elles sont complètes et correctes. Vous devez avoir le titre, l'auteur, la date de publication, éventuellement la maison d'édition. Comme on peut le voir avec l'article du Monde, l'auteur n'est pas mentionné. Vous devez retourner sur l'article, retrouver le nom de l'auteur et le taper manuellement. Vous pouvez également importer des références bibliographiques manuellement. Je vous conseille de choisir cette option uniquement pour les ressources qui ne sont pas compatibles avec Zotero, celles pour lesquelles le connecteur ne fonctionnera pas. Pour l'ajout manuel, cliquez sur « Plus ». Choisissez le type de ressources, par exemple un livre, et complétez soigneusement un à un les différents champs. Le titre, l'auteur, l'édition, l'année de publication, etc. Enfin, vous pouvez ajouter une nouvelle référence bibliographique à votre bibliothèque grâce à un identifiant. En effet, la plupart des documents sont dotés d'un identifiant unique. Il s'agit d'un ISBN pour les livres, que l'on trouve dans l'ouvrage, d'un ISSN pour un périodique, ou d'un DOI pour un article scientifique. Si on connaît cet identifiant, on peut ajouter une référence automatiquement en cliquant sur l'icône « Baguette magique ». Ici, entrez l'ISBN et votre livre est ajouté à votre bibliothèque. Voilà, nous avons fait le tour. Vous savez maintenant comment collecter des références bibliographiques et alimenter votre bibliothèque. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501